Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop simple Bon, quelque chose sur les combustibles, c'est fascinant les combustibles Papa, j'ai dit à M. Nolin que notre démonstration allait être flabbergastante En pas que ça aurait l'air d'une conférence Tu as de chance que ce n'est pas une démonstration de français ton affaire Parce que flab, flab, quoi? Flabbergastante Gastante, ouais Ouais, puis j'ai comme un petit peu beaucoup misé sur le fait que j'avais un père ingénieur Tu lui as dit ça? Hum-hum, la barre est haute Je vois ça, mais tu me prends un peu de cours, la famille, hein? Papa, j'ai promis de participer aux médineurones avec toi Parce que ça peut rajouter 5 points à ma moyenne d'étape Ah, puis ça ferait pas de tort après mon dernier examen Allez! Elle tombera pas du ciel, notre bonne idée? Non! Elle arrive du sous-sol Ah ah ahah! As-tu dormi ici, coudors? Tu sais quoi? Je devrais peut-être faire pareil Mais au lieu de laisser mon père me réveiller à l'eau pour que je profite de ses lifts Comme on dit, c'est mieux d'arriver un peu trop en avance quand arrive le retard Qui dit ça? Mes parents Ils ont reçu un avertissement à cause de moi Bon, ben raconte-moi ça Ça va me tenir réveillée. Au prochain retard, je pourrai avoir une retenue. Pire! On ne me laisserait même pas entrer dans mon local. Imagine si j'ai eu un examen. Imagine. Il faut que j'arrête de compter sur ma grande-sœur ou sur Nadia. Il faut que j'arrive à m'organiser. OK. Réveille-moi quand tu seras à la partie le fun de ton anecdote. Tadam! Tu peux te réveiller. C'est une tablette de quelle année, ça? Je ne sais pas. C'est à mes parents. Il y a un agenda électronique dessus. Il fait des bip-bip quand je programme des activités. C'est le fun, la technologie moderne. Mais je n'en aurais plus de problème d'organisation. La tablette pense à tout à ma place. Oh! C'est le temps de boire mon jus d'orange. Tu es au courant que tous les petits symboles rouges, ça veut dire qu'il faut faire des mises à jour. Je vais programmer ça dans mon agenda électronique. Pensez à faire des mises à jour. J'espère. Je vais te le faire, moi. Les affaires démodées, ça m'angoisse. Tu les as retrouvées? Quand j'ai rencontré ton père, il faisait des démonstrations scientifiques dans le hall de l'Université du Caire. Ah oui? Vous ne m'aviez jamais dit ça. Et s'il a réussi à m'impressionner assez pour que je l'épouse, alors... Fatima, je ne pense pas que Samy va épouser M. Nolin après tout. Non, Habib, je le sais bien, mais il doit les obtenir, ces cinq points, s'il veut passer son étape. Alors autant sortir le grand jeu. Attends, tu as gardé tout ton matériel? C'est bel con, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tu penses la même chose que moi? Évidemment. Bon, arrêtez de vous regarder, moi, c'est quoi? Des boulies! Ça peut être assez impressionnant, des boulies, hein? OK, une mise à jour là, puis là, et ici. Bien voyons. Je ne le connais pas, ce bruit-là. Non, ça doit être un petit bug de rien du tout. Je ne suis pas encore super réveillée. Je vais recommencer. Voyons. Encore? Bon, je vais t'arranger ça, OK? Mais avant, ça me prend Muffin. Je vais te la rapporter tantôt, ta tablette, OK? Ah non, attends! J'avais noté de quoi dessus? Quelque chose de super important que je vais faire aujourd'hui. Bien, si c'était si important que ça, tu devrais t'en rappeler. Bon! Laisse-moi devenir la démultipulation des forces. Oui, le merveilleux monde des boulies. Je trouve comment... Bien, comment est-ce que tu as l'air de... Le palan. Oui, puis j'entends que mon père arrive pour me montrer comment il faut comme... rentrer la... La drisse. La drisse, oui, c'est ça. C'est ça, dans le... Palan. Palan, c'est ça. C'est ça, oui, mon père connaît tout ça par cœur, j'ai une chance. Attends, mais je pense à ça, là. Ton père, il travaille chez Hydro? Euh, oui. Oui, il est ingénieur informatique. Attends, mais ça tombe bien, parce que ce matin même, j'ai vu une offre de stage d'été chez Hydro. Je suis sûr que ça ferait plaisir à ton père de m'en parler. Ah, ça devrait, oui. Parce qu'une société d'État, là, ça nécessite des cerveaux supérieurs comme la mienne. Tu penses pas? Ah, M. Samy. Alors, vous êtes prêts pour le midi de neurones, là? Oui, 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 oui. Je vais vous montrer un principe de démultiplication des forces à l'aide d'un système de poulies. Oh, c'est une bonne idée. C'est pas mal plus ambitieux que ce que j'espérais. Je me suis dit que, comme je voulais mettre 5 points, je voulais tout donner. Ah, ça m'étonne pas de votre part. D'autant plus que ça va vous aider à remonter la pente après votre dernier examen. Alors, vous allez le poil bientôt? Euh, presque. Presque. Mon père va arriver dans la Pologne. Je vais l'appeler. Ah, très bien. Ah, qu'est-ce que tu fais, là, habibi? Tu veux pas aller à l'école? Ah, tu avais oublié la boîte pour la démonstration de Boulboul, hein? Non, c'est mes affaires de bureau. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ici? Boulboul, t'attends l'école. Yann, là, je te dis, tu vas être en retard. Il y a eu une grosse vague de mise à pied ce matin à l'Hydro. J'ai perdu mon travail, Fatima. Ah, mais je manque. Mais ça, il... Ah, mais mon fils, il me donne un an de salaire. C'est pas exactement la panique, mais j'étais pas préparé à ça. Ah, mais je manque. C'est Samy, tu peux répondre, s'il te plaît? Je suis trop ému, là. Oui, allô, Boulboul. Maman? Comment ça se fait que c'est toi qui répond en place de papa? As-tu oublié son dos à la maison? Euh, c'est-à-dire que... M. Nalin, tu sais qu'il a vraiment hâte de voir ma démonstration. Ah, puis j'ai tout installé, la structure, comme papa me l'a montré ce matin. Maman? Je pense pas que j'aurai le courage, mais dis-lui, pas que... Bon, il y a là, papa. Qu'est-ce qu'il dit, là? Allô? Non, non, c'est que... Ah, c'est pas Boulboul, j'arrive. Comment ça, j'arrive? Maman, je... Allô? Aller voir Georges pour m'inscrire au Ballon-Balais, manger ma bartende à la pause, appeler pour dire allôme à ma tante Violette. Non, c'était pas ça. Ah, mon gaillard! Je peux arriver en retard, amigo, de ce matin, mais c'est passé proche. Hum, ben oui. Hum, il va y en avoir un, par contre, de petits retards avec ta tablette. Hors de mon contrôle. Comment ça? Hum, rien de grave, là, un petit bug. J'ai dû recommencer les mises à jour depuis le début. Tu l'as brisé! Brisé? Non, non, non. J'ai juste un petit peu de difficulté avec les affaires préhistoriques. Mais comment je vais faire sans ma tablette? Tu peux utiliser ton horaire papier puis ton âgé d'homme, comme tout le monde. Ils sont soit dans mon casier, soit dans la commode à côté de mon lit, soit dans mon ancien sac de l'école que j'ai laissé. Je sais pas. C'est que c'est compliqué, la vie, avec toi. Je sais. J'arrive toujours pas à me souvenir de la faille importante de tantôt. Ça devrait pas être si important que ça. Je sais. Je vais écrire dans mes mains tout ce qu'il faut que je me rappelle. Comme ça, je vais me rappeler. Mais c'est super, en fait, donc ça. Moi, ça va me laisser du temps pour te sortir de la préhistoire. Bye! Hop! Euh, nourris mon poisson rouge. Allez liker les nouveaux statuts Facebook, moutilardia. Arroser mon crocus. Euh, quoi d'autre? Je comprends toujours pas pourquoi c'est toi qui es là, pis pas papa. Parce que je te l'ai dit, ton père a eu un empêchement de dernière minute au travail, alors c'est... Mais on va très bien se sortir, tu vas voir. Ce qui t'a donné un plan détaillé de la démonstration, au moins. C'est quoi ça? Ça? Ah, c'est mon système personnel pour me souvenir des explications qu'on peut faire. Tu vas voir, c'est très facile. Ah, puis ça va. Alors, rouge, c'est pour la poulie du haut. Non, la poulie du bas. Oui. Et puis, jaune, c'est pour la poulie du haut. Non, non, c'est pour la poulie du bas. Oh, ok, ok, je rappelle. Non, 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 bon, je sais qu'il ne va pas répondre, il ne peut pas, il n'est pas disponible, il est absent, il est occupé. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu m'énerves avec ton téléphone. Tu me le donnes et maintenant, on reprend du début. Alors, d'abord, on place la poulie du haut. Ah, je m'attendais à un du haut père-fils, mais pourquoi pas un autre du haut mère-fils, après tout. Oui, ici, au Midi de Rhone, on est prêt à tout. Je pense que vous êtes ça. Je ne savais pas autant l'esprit scientifique, Mme Mazari. Ah oui, mais c'est que je suis mariée à un ingénieur depuis 20 ans, alors c'est comme si on partageait le même cerveau. Ah bon? C'est prouvé scientifiquement. Bon, écoutez, je ne veux pas vous presser, mais les autres élèves ont déjà presque terminé l'installation de leur kiosque. Oui, oui, justement, on a presque fini. On achète, hein? Oui, oui, oui. Euh, ça me dit. Qu'est-ce que tu fais ça? Pourquoi ce n'est pas ton père qu'est-ce que tu m'as donné le premier? Euh, je suis... Je suis désirée, là. Oui, oui, oui. Bonjour, Bastien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ton père, s'il te plaît? Non, non, tu ne peux pas appeler mon mari. Il ne peut pas. Il n'est pas là, il n'est pas disponible. Il est absent. Mais moi, moi, je peux vous aider, moi. OK, puis vous êtes sûrs que vous allez être capable de m'expliquer comment avoir un stage chez les deux? Il paraît qu'il y a plein d'emplois d'avenir là-bas. Excusez-moi. Euh, bonjour, Madame Azari, allô? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, Sam, arrêtes-tu à l'aise qui a été écrit sur ton coup? J'ai déjà oublié ce que c'était. Excuse-moi, Gaïa, je n'ai pas vraiment le temps. Bon, pour vrai, c'est très important. Mais pourquoi tu prends pas le bloc-notes? Parce que j'ai peur de le perdre. Voyons, pourquoi il répond pas? Sam, comment on fait pour arrêter de stresser quand une journée bat vraiment de travers? On a l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Ça, c'est une excellente question. Puis toi, vu que t'es mon mentor, as-tu une réponse? Euh, je te dirais que... il faut pas stresser, hein? Allez, réponds, papa! Hé, laisse-moi tes bons conseils, Sam. Pas de quoi. À qui tu téléphones, Bolbol? À personne. Non, je crois que je sais. C'est que tu crois que je fais pas l'affaire, hein? Que j'ai pas l'esprit assez scientifique, c'est ça? Non, non, maman, je veux pas être méchant. Clairement, on a besoin de papa. Non, non, ton père n'est pas disponible. Qu'est-ce qui se passe avec papa? Vous êtes chicané? Non, non, non. OK, mais c'est quoi, d'abord? D'abord, on met la poulée du haut, hein? Ensuite, la poulée du bas, et puis, la falice dans le drillant. Ah, tu vois, c'est très facile comme système. C'est toi qui arrête pas de me déconcentrer. Hé, wow! C'est quoi votre système? J'en aurais vraiment besoin, moi aussi. Ah, tu vois? Alors là, toi, tu vas t'occuper du kiosque pendant que moi, j'explique mon système à Gaïa. Tout va très bien se passer pour le boulot. Oui, oui, ça va bien se passer avec le balan et la dresse. Hé, une chance que vous êtes là. J'ai déjà perdu mon âge et d'or, puis ma tablette, puis j'ai plus vraiment de place pour écrire. C'est genre, help! Alors toi, c'est un système très, très efficace, hein? Du moins, d'habitude, ça fonctionne très bien. Oui, on commence à marcher. Sais-tu, toi? Bien, j'ai pas de réponse à toute, là, puis ta mère non plus en passant. Rien drôle. Hé, tu savais-tu que t'allais remplir un formulaire hyper compliqué pour faire un stage chez l'autre, toi? Non, je ne savais pas. T'es-tu sûr que ta mère peut vraiment m'aider? Je te garantis rien. Bon, s'il te faut, M. Nolin, dis-lui que je suis parti chercher un poids chez le concierge. OK? Le 5 sur 5. Oui, allô, M. Massary! Oui, oui, je comprends votre étonnement, là, c'est Bastien Jacques à l'appareil. Oui, 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 enchanté. Oui, oui, j'ai trouvé le cellulaire de votre femme, là, par hasard. Oui, elle est ici. Non, 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 je vais la trouver, mais avant, j'ai une petite question, là. Oui, oui, j'ai une opportunité de stage chez Hydro, et je veux savoir si vous pouvez m'aider à répondre aux questions. OK, puis ça va être quand, le bon moment, qui va être le bon moment? Le kiosque de Samy. Oui, bien, je vous dirais que sur une échelle de 1 à 10, donc on est à peu près à 1,5, c'est assez catastrophique, oui. Oui, bien, revenons nos moutons, là, en ce qui concerne mon stage chez Hydro. Je peux vous les envoyer écrits, là, si vous voulez, j'ai à peu près à peine 20 questions. OK, puis par courriel, ça marche? Eh, monsieur Mazari? Monsieur Mazari? OK, jaune, c'est comme la couleur des cheveux de Mathieu dans ma classe. Jaune égale Mathieu, donc math. élastique jaune, ne pas oublier mon devoir de m'octer. Élastique jaune, n'est pas oublier mon devoir de m'octer. Quoi donc? Tu passes ta vie aux toilettes, toi? Au moins ici, je peux être tranquille et me concentrer. Bon, bleu, c'est comme ma mère, donc ma mère. Euh, élastique bleu, je n'ai pas oublié de dire à ma mère que... Quoi donc? Moi, à ta place, je me débarrasserai de tout ça, ça fait full rejet. Déjà que tu vas te balader avec une tablette d'un autre sien. C'est un système pour me rappeler des affaires importantes en attendant que tu me la redonne de ma tablette préhistorique. Voilà, celle-là. J'ai vite ta tablette. J'ai juste dû, euh, faire une mise à jour de mise à jour de mise à jour pis là, ça avance vraiment pas vite, c'est genre éternel. Mais je n'arriverai jamais à m'organiser. J'ai passé ma vie en retenue pis mes parents vont vouloir m'envoyer au pensionnat. C'est quoi? Ça m'arrive à moi aussi d'arriver en retard. Pis je n'en fais pas une dépression nerveuse. Ça arrive à tout le monde, t'sais. Pis des affaires c'est quand même plus grave aussi. Tu veux connaître mon secret? Latitude. Ok. Ok. Mettons que t'as oublié, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de vraiment grave dans une journée, là? Grave, grave? Oublier un cartable. Gaillère, j'ai dit hyper grave. Ah! Oublier mon linge déduque. Ok. Mettons que moi, j'oublie mon linge déduque. Est-ce que j'en fais tout un drame? Est-ce que je gosse tout le monde avec ça? Non? Je fais genre... Pfff! Pis si ton prof était chicane, pfff! Fait qu'il disait à ton père, pfff! Ton père, le directeur, pfff! Essaye, toi aussi. Ok. Ok, mettons, là, que t'oublies ton linge déduque plus ton cartable. Ok. Pfff! Pis dis, je m'en fous. Mais je serais jamais capable, c'est pas mon genre. Ben oui, voyons donc, Gaillère, tout le monde est capable. Ok, mettons que t'es en train de passer une journée vraiment terrible, ok, mettons que t'as oublié ton cartable, plus ton linge déduque, plus t'es ta veille d'arriver en temps de 5 minutes à ton cours. Qu'est-ce que tu me fais comme attitude? Je m'en fous. Bon, tu vois, t'apprends vite. Je m'en fous. Oui! Je m'en fous! 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 Bon, on dirait bien que les mises à jour sont finies, hein? Tu vas pouvoir retourner à ton état calme. C'est rébarillé! Yeah! Ah non! Quoi non? C'était ça, l'affaire importante. Ce midi, il fallait que je révise pour mon examen et du prochain cours. Oh, j'aurais jamais le temps! Oh non! 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 En arrière! En arrière! En fait, Soussou, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, alors, le palandio est fixe très bien. On le relie à nos poulies avec la grisse avant de le fixer haut. Qu'est-ce qu'il y a chez Soussou? Mon fait bête! Non, ça va un peu mieux, Fatima. Attends, qu'est-ce qu'il y a là pour? Des problèmes au bureau. D'estomac! T'as eu des problèmes d'estomac au bureau? Non, c'est juste que j'ai perdu. Du poids! Ah, est ton corps un peu ramolli, mais c'est rien de grave. vous restez concentrés. C'est cinq points et nous les faut, hein? Le reste, on va pas plus tard. C'est quoi le reste? On veut pas t'en parler tout de suite, ok? Parce que... Oh, bien, je vois que toute la famille s'implique, c'est bien. Et juste à temps avant la fin... Oui, oui, on venait par y arriver, monsieur Dallet. J'en doute pas, surtout avec votre père l'ingénieur. Vous travaillez chez Hydro, c'est ça? Ah! 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 Je suis désolé, ça m'a échappé. Je dirais qu'il y a pas mal de choses qui nous échappent. Boulle, boulle! Pourquoi c'est quoi, là? Vous voulez me donner une leçon? Vous vous êtes dit que ce serait le fun qui manque son étape. Si vous permettez, votre dernier examen, vous l'avez un peu raté tout seul. Je suis désolé, ça m'aille. Autant que moi. Bon, alors, boulle, boulle, tu es là avec moi, je dois te parler. T'es là, hé, 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 Ouellet, regarde là! Hé! Mais comment ça, adresse désactivée? Euh, bon, bien. Oui, allô? Oui, bonjour. J'aimerais parler à M. Mazari, si possible. Oui, eh bien, c'est un de vos employés, là. Oui, c'est de la part de Bastien-Jacques. OK, parfait. Bien, je vais garder la ligue. Merci. Mais c'est quoi cette musique-là? Vous avez me caché, maman, je sais qu'il se passe quelque chose avec papa. Je ne fais rien que de gire, boulle, on en reparlera ce soir à la maison. Qu'est-ce qu'il est malade? Je te demande juste d'être gentil avec ton père. Il faut le ménager. Attends, vous allez pas vous séparer? Il va falloir être courageux et prendre nos responsabilités. On n'aura pas le choix. Attends, est-ce qu'il veut qu'on déménage? Il veut qu'on aille vivre à Laval ou qu'il a casse-pillé toutes nos économies puis on t'en faillite? Ah, faillite. Écoute, il va falloir se serrer les coudes, c'est vrai, et prouver à M. Nolin qu'on ne peut les avoir tes cinq parents, que tu les mérites, hein? Et pour le reste, plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard. OK. OK, parfait. Merci beaucoup. Samy, je pense que je sais ce qui se passe avec ton père. Vous savez, le principe des métineurones, c'est que les parents sont là pour encadrer leur enfant. Mais c'est à lui de faire la démonstration. Tiens, le voilà, votre grand garçon. Papa, Maman, j'ai tout compris. Ah, vous voyez, il a tout compris. Eh bien, M. Samy, vous avez juste le temps de nous montrer le fruit de vos efforts. Oui, je vais prendre une minute, M. Nolin. Ah. Papa, je sais, t'as perdu ton travail. Je voulais te l'avancer moi-même, mais on ne voulait pas perturber ta démonstration. C'est correct, c'est correct. Puis je sais aussi ce que vous attendez de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si vous voulez que je prenne mes responsabilités dans la famille, je vais le faire. Je vais lâcher l'école puis je vais me mettre à travers. Ah! Fatima, Fatima, ça va? Maman, Maman, ça? Mme Nazaré, forcez-lui pas à utiliser les poulies pour mettre sur pied. Mais tu comprends tout de travers, toi! Bon, je pense qu'il est grand temps qu'on se reprenne en main tous les trois. Allez, Samy. Vas-y. Oh, t'es toujours vivante à ce que je vois? Ça s'est bien pensé. J'avais quand même pas mal utilisé depuis trois jours. Je me suis rappelée presque tout. Je te l'avais dit. Ça sent à rien de stresser. Ça m'est utile, ça. Oui, sauf que moi, quand je le dis, ça fait quand même un petit peu plus d'effet, non? C'est vrai, Mélanie, j'ai une chance que j'étais là. Un jour, ils vont peut-être créer un logiciel qui donne des aussi bons conseils que moi, mais en attendant, je suis là. Puis moi, j'ai pas besoin de mise à jour. Merci, en tout cas. En tout cas, là, t'es gras dur. T'as une tablette qui marche, plus de latitude. Tu vas aller loin dans vie, je te le garantis. Mes parents vont être trop fiers de moi, je suis full organisée. Puis là, où ta tablette? Euh, elle doit être quelque part là. T'as perdu ta tablette. Euh, pfff! Euh, Cyril, je suis en compagnie d'un jeune homme assez dynamique. Oui, dynamique et très, très, très intelligent, là. Rempli de compétences. Il serait intéressé à postuler pour le stage dont tu t'occupes. Euh, il s'agit de quoi exactement? Oui, dis-lui que je suis un candidat d'exception pour une société d'État, là. Oui, OK, OK. Parfait, je lui fais part des infos. Merci, Cyril. À bientôt. OK. Fait que c'est quoi, ce stage? Ah, c'est assez intéressant, hein? Ça se passe sur un chantier, figure-toi. Où ça? Sur une grande centrale électrique où je vais pouvoir assister les meilleurs ingénieurs et même proposer des avancées technologiques? Euh, non. En fait, c'est pour tenir la barrière qui mène au chantier et pour dire aux automobilistes d'emprunter une autre route. Ah, OK. Oui, oui, tu sais, ça demande de grosses compétences, quand même, hein? Il faut savoir dire par là, par là, et aussi porter un beau gilet fluo. Oh, OK. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Tu veux quand même que je te pistonne? Euh, savez-vous quoi? Pas besoin de stage, non. Un grand cerveau comme moi mérite mieux que des barrières. Oh, c'est long! Monsieur Samy? Non, ça ne le cachera pas, ça n'a pas été un parcours facile pour vous aujourd'hui. Oui, oui, je sais. Vous voulez parler de la démultiplication des forces, mais vous les avez vous-même démultiplié vos forces aujourd'hui. Je tiens à vous féliciter. Merci. Il va les avoir ses cinq points! Comment? Votre fils n'est peut-être pas un futur ingénieur, mais il sait se débrouiller dans l'adversité. Merci, monsieur Nolan. Je le pense aussi. Courage pour ce qui vous arrive. Merci. On arrive, ça passe au travers! J'ai réussi encore, comme monsieur Nolan l'a dit, grâce à mon génie de l'adversité. Et on parle du même génie qui t'a fait imaginer que je voulais que tu deviennes soutien de famille? Franchement, Bol Bol, comment tu as pu penser ça? C'est une personne qui m'a montré un système hyper efficace. C'est avec des roulements de couleurs, tu mets ça ensemble et ça donne ça. Tu te moques de ta mère, en plus. Non, mais sérieusement, je suis vraiment fière de toi. Moi, je suis fier de nous. On va s'en sortir. Tu n'as aucun doute. Mon presque futur ingénieur. Cardiologue! Docteur Mazari. Docteur Mazari. J'aime ça. J'aime ça. Mais c'est pas grave. Salut, t'as envie de t'amuser? Viens rejoindre la gang sur le set de Subito Texto. Ça va être vraiment cool. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501